Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette petite vidéo qui sera assez brève mais je voudrais juste faire un petit partage par rapport à ma vidéo de ce week-end sur la notion de ce parcours dit de flamme jumelle, pour le terme le plus usité le concernant, en lien avec les contes de fées qui sont des contes initiatiques, je rappelle ici, et que je vous ai parlé de Cendrillon notamment, de la Reine des Neiges etc. et hier soir je suis tombé sur, à la télévision, je suis tombé sur justement la diffusion du conte Cendrillon, un petit peu moderne, conte musical, mais que j'ai trouvé vraiment vraiment aussi intéressant à pouvoir regarder, il y a quelques références du conte, je dirais, original qui n'y sont pas, notamment par les trois rencontres qui sont successives dans le conte traditionnel, mais voilà, l'essence du message y est présente et du coup à la fois c'est un bon divertissement dans le sens où c'est assez drôle, il y a de l'humour, c'est chanté, c'est joyeux et je trouve intéressant encore une fois de pouvoir voir les symboles qu'il peut y avoir derrière ces contes et en quoi ça peut parler de votre parcours, de notre parcours à tous, je rappelle qu'en réalité toutes ces traditions, tous ces enseignements dits initiatiques, les histoires, les contes et même la Bible, tous les livres sacrés, en fait ils ne sont qu'une expression de soi, de chacun d'entre nous, en réalité c'est pour ça que la Bible, la Torah, le Coran, les textes védiques, les textes taoïstes, etc., ou les contes, parce que c'est peut-être plus dans cet esprit-là que c'est véhiculé amérindien, ou en tout cas de la contrée des états d'Amérique, et bien de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud en particulier, ou de l'Afrique aussi, on a bien cet état d'esprit qui sont des histoires qui parlent de nous, qui parlent de soi, qui parlent de chacun d'entre nous, et donc en lesquelles tout le monde va pouvoir à un moment donné de son histoire, de sa vie, de son existence, se reconnaître. Et c'est pour ça que lire un conte, regardez, aujourd'hui on est dans une époque dite moderne, dans cette époque moderne, évidemment c'est un véhicule très visuel, qui est très dans l'image, et cette image est au travers de la télévision, d'internet, etc., cette technologie est aujourd'hui, je dirais, le pérennisateur quelque part de la transmission des contes et des histoires traditionnelles. Bien sûr, parfois elles sont un petit peu déformées, elles sont des fois réorientées, on pourrait dire, un peu perverties, parfois, dans l'interprétation de celui qui les diffusera, ou qui en fera le montage, on pourrait dire, la réalisation. Mais pour autant, dans cet essentiel, au travers aussi de cette image, de ce visuel, ça peut peut-être encore aussi toucher, peut-être davantage notre sensibilité d'âme, notre émotionnalité. Alors c'est vrai, entre la musique, entre l'image, la manière dont c'est mis en scène, je dirais, fait peut-être un petit peu moins appel à notre imaginaire que si on lisait un livre ou si on nous racontait une histoire. Mais en même temps, ça peut peut-être aussi être un amplificateur pour ceux qui pourraient avoir un peu moins de facilité, de faculté à être dans l'imaginal. Parce que, je redis ici aussi, mais l'imaginaire, c'est la porte de l'inconscient. C'est pour ça qu'en hypnose, par exemple, en thérapie par l'hypnose, on va utiliser l'imagination, le souvenir, par exemple, c'est-à-dire le fait de dire, tiens, je visualise une cascade, tiens, je me rappelle quand j'étais petit, petite, voilà. Et là, en fait, on utilise notre mémoire, parfois, expérientielle, qui va nous ouvrir la porte à une dimension plus subtile, jusqu'à l'essentiel, l'originelle. Et c'est des modalités de reliance, de relation, d'ouverture, de connexion avec soi-même. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de refouler toutes ces méthodes, toutes ces approches, mais c'est de savoir les utiliser. C'est toujours la même chose, en réalité. C'est pas de tout jeter, c'était d'ailleurs un peu le thème de la vidéo, je crois que c'est hier, dimanche, où j'ai fait cette vidéo, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est comment on apprend avec intelligence, et il faut savoir mettre l'intelligence que nous avons au service de la sagesse et de l'amour. Enfin, c'est la sagesse qui va équilibrer l'intelligence, c'est pour ça que c'est sagesse et intelligence, d'accord, qui constitue aussi la puissance d'un amour créateur, on pourrait dire. Donc, c'est de pouvoir associer les deux, de savoir utiliser ce qui nous est mis à notre disposition avec intelligence, avec humilité, avec sagesse et avec amour. Voilà. Donc, si ce conte peut vous inspirer, c'est Cendrillon en film, à mon avis assez récent, je sais pas de quelle année il date, mais écoutez les paroles aussi des chansons qui sont utilisées, c'est des chansons que je crois un peu connues. Écoutez les paroles, voyez comment ça vous parle, voyez le chemin que fait Cendrillon, voyez l'intervention des différents personnages, voyez la marâtre, comment elle est, quelle est sa blessure peut-être, quelle est sa frustration, pourquoi elle réagit comme elle réagit. Voilà. Bon, après, on arrive vraiment à l'endroit, je dirais, un petit peu de la finalité. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants dans l'esprit aussi, ils firent la paix entre eux, ils firent la paix en eux, ils firent la paix entre eux, et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est reconnu dans sa douleur, dans sa souffrance. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on veut de l'harmonie, de l'amour, de la joie ? Oui, évidemment, un film, ça dure une heure et demie, deux heures, plus ou moins. Enfin, on est bien d'accord, mais, et pour d'autres, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais dans notre réalité d'ici, temporelle, néanmoins, c'est d'observer que c'est encore une fois un guide. Et puis, je me relie à ce que j'aspire vraiment, non pas tant à la forme qui le conditionne, mais à l'essence qui le sous-tend, à quoi j'aspire vraiment, à quoi je désire me relier. Et c'est cette conscience, cette reliance qui me donne la force de traverser mes épreuves. Donc, je vous souhaite une belle continuation, peut-être une belle réjouissance à regarder des films, des histoires, des dessins animés, des contes qui vont parler à votre âme et vous aider à vous révéler à vous-même. À très bientôt.